Hey p'tit Waster, comment tu vas ? Bon, des vidéos sur les bienfaits du crossfit, je pense que t'en as déjà vu et revu et que tu t'en bats les steaks. Donc aujourd'hui je vais prendre le problème de l'autre côté et je vais te faire une vidéo sur les inconvénients de faire du crossfit. Hey psss, c'est une vidéo humoristique où on va pas se prendre la tête, alors commence pas à te chauffer. Bon on va pas se le cacher, faire du crossfit c'est de la bombe, mais ça amène pas mal de petits trucs relous. Du coup, je vais t'en parler de quelques-uns. Au fait, si tu t'attends à ce que je parle du taux de blessure, casse-toi de la vidéo. Vraiment, de suite. On va commencer par une conséquence de faire du crossfit, bon ça marche aussi avec la muscu, les fringues. Que tu sois une femme ou un homme, tu vas galérer à ta biais. Parce qu'avec un physique type muscu ou crossfit, trouver un jean, c'est-à-dire avec des grosses cuisses et une taille fine, t'enches. Best fit c'est super compliqué. T'auras 90% du temps un jean qui te fera un gros cul de vache bien dégueulasse. Ou alors, commence à sortir là. Là je continue à te parler de mon cas, mais c'est pareil, si tu veux trouver une chemise, tu vas te rendre comme moi à Célio, et tu vas demander une chemise faite pour toi. Et normalement, tu vas ressembler à ça. Et au point que j'ai tellement déprimé la vendeuse, qu'à la fin elle m'a demandé si je voulais pas un polo plutôt qu'une chemise. Super pour un mariage. Je te jure, ça fait bader. On continue, et là je sais que tu peux pas me contredire tes mains. Si tu penses pouvoir encore faire des massages à ta moitié quand tu fais du crossfit, mais mon gars, arrête tout de suite le Père Noël, il existe pas. La seule chance que t'as de toucher le dos de quelqu'un, c'est si elle a pris l'option peeling avancé. Et là, par contre, elle sera contente, c'est clair, vu que t'auras à peu près un scotch brick sur les mains. Et c'est pas faute d'essayer de trouver une solution entre la crème, la magnésie, les maniques, tout ce que j'ai essayé. Fuck, ça sert à rien. Bon, maintenant, je me suis mis au point de l'accepter. Troisième point, ton corps sera un déchet vivant. Non mais littéralement, chaque ouade que tu vas faire, aussi fun soit-il, tu le finiras avec des douleurs quelque part, ou alors les douleurs, elles viendront après, que ce soit aux cuisses, aux épaules, aux bras. T'inquiète, il y a forcément une zone où tu vas avoir mal. Tu vas bosser des muscles, parfois, tu sauras même pas qu'ils existent. Faut t'habituer aux courbatures. Et si tu penses que plus tu vas devenir meilleur, moins tu vas avoir mal, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, si t'as le bon esprit, normalement, tu vas y aller plus fort et t'auras mal, pareil. Voilà, faut accepter. Ensuite, tu vas faire que parler de crossfit. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés sur la page W2ST sur Facebook, ils savent que j'ai bien partagé des memes sur le crossfit. Et effectivement, il y en a un qui revient, c'est quand tu fais du crossfit, tu fais qu'en parler. Et potentiellement, c'est quand même relativement vrai. C'est un peu totalement l'inverse du Fight Club. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Dès que t'as une occasion, tu vas parler de crossfit et tu vas pas pouvoir t'empêcher d'échanger avec les gens qui en font et ceux qui éventuellement sont intéressés ou même sont curieux. Du coup, tu vas limiter un petit peu tes sujets de conversation. Et le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui s'en branlent et qu'au bout d'un moment, ils vont te dire de royalement fermer ta gueule. Why God, why ? C'est pas grave, ça arrive, tu iras dans un coin et tu feras des burpees et puis voilà. Ensuite, tu vas vouloir bouffer paléo et imposer ce choix à tout le monde. Bon, je pense que tu connais les vegans qui sont un petit peu hardcore niveau bouffe. Les crossfitters, ils ont aussi leur petit groupe, les gens qui bouffent paléo. Je te la fais courte, le but c'est de manger le moins d'aliments transformés, donc le moins de céréales, etc. De manger comme en paléolithique où les hommes, ils devaient se nourrir en chassant et en cueillant ce qu'ils trouvaient dans la nature. This is Sparta ! Donc c'est-à-dire que les KitKat et les Mars, normalement, t'en chopent pas aux arbres, donc c'est fini, t'en manges plus. Et du coup, ça te donne des apéros où tu vas bouffer des carottes, des concombres, des courgettes et du thé en boisson. Sérieux, si un jour tu fais ça, je te promets que tu mérites vraiment d'aller en enfer. Mais tu vois, avec l'inventeur de la sobike, vraiment, t'as aucune excuse, c'est pour toi, tu y vas direct. Parce que je te promets que du thé à un apéro, tu mérites vraiment de souffrir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier point, tu vas adorer devenir comme ça en fait. Parce que dans cette vidéo, j'en profite pour me moquer un peu, mais c'est vrai que le crossfit, ça reste une bande de potes qui fait du sport, qui va à fond et qui après arrive à relâcher la pression en s'amusant autour d'un barbecue. Bon voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et qu'elle t'a fait rire, ou même donné envie d'essayer, si c'est le cas. Donc ramène ton cul à la boxe. Voilà poulet, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si toi aussi t'as des inconvénients à faire le crossfit. Si t'es pas un donneux, comme d'hab, laisse un pouce bleu. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens y sont en description. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501